Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. La radio algérienne a initié en collaboration avec l'année une journée de formation en ce sens, au profit des directeurs des radios nationales et locales. Lancement officiel depuis Moustaganem de la saison estivale 2024, saison estivale synonyme de risque d'incendie, la base d'activité aérienne pour la lutte contre les incendies et à l'évacuation sanitaire est désormais opérationnelle. Sa mise en service a été supervisée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Brahim Red. Nous irons à Tiarède dans ce journal où l'eau potable est rétablie dans tous les quartiers, au moment où un nouveau directeur d'unité vient d'être installé à la tête de l'Algérien des eaux. Le ministère de l'Agriculture rassure les éleveurs suite à l'apparition de quelques foyers de dermatoses modulaires contagieuses bovines au niveau de quelques wilayas. La situation est maîtrisée, tous les moyens de prévention et de lutte ont été mobilisés. Dossiers palestiniens, au moins 41 palestiniens sont tombés en martyr, plusieurs autres ont été blessés ce samedi dans deux bombardements de l'aviation sioniste contre les quartiers dans le centre de ville Arrasa. Le chef de la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, appelle à ouvrir une enquête indépendante sur le bombardement par l'aviation sioniste du bureau du CICR faisant 22 martyrs et des dizaines de blessés parmi les palestiniens. Et au plan juridique, Cuba se joint à l'Afrique du Sud dans la procédure lancée devant la CIG contre l'antité sioniste pour crime de génocide Arrasa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous à l'élection présidentielle du 7 septembre. Cette fin de week-end a été marquée par plusieurs sorties sur le terrain de leaders politiques. On retiendra ces appels lancés en direction d'Abdelmajid Théboun par le franc Moustakbel R&D et le parti La Voix du Peuple pour briguer un autre mandat et mener à terme son programme de réforme. Sabine Lassane. Effectivement, à la salle des partis politiques ont appelé ce samedi le président de la République à briguer un sougant mandat à la tête du pays. Il y a eu d'abord le franc Moustakbel qui a lancé un appel en ce sens. Une décision justifiée, selon son président, par l'évaluation positive des réalisations du chef de l'étape d'Abdelmajid Théboun durant son mandat. On écoute Fathah Boutbik. Le conseil national du franc Moustakbel qui s'est réuni en session extraordinaire les 22 et 21 juin 2024 appelle M. Abdelmajid Théboun à se porter candidat aux élections présidentielles pour un nouveau mandat afin de poursuivre le processus de réforme qu'il a initié pour construire la Nouvelle Algérie. Loin de toutes les querelles politiques, nous affirmons la sincérité de notre démarche au service de l'Algérie, État et peuple. Le parti du Rassemblement national RND a également appelé ce matin le président de la République à se présenter pour un second mandat. Cet appel est fondé, selon le secrétaire général du RND, sur la mise en place ces dernières années d'un environnement propice à l'investissement, au lancement de projets stratégiques et au retour de l'Algérie dans les fouras internationaux. Le Conseil national fait appel au président de la République de se présenter aux élections prochaines. Nous sommes dans une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. On peut dire que nous sommes des partenaires dans l'application des programmes des présidents, ça c'est important. Avant de parler de la candidature d'une personne, on a plaidé pour les acquis d'abord. Nous avons maintenant cette diplomatie qui a plaidé pour notre cause palestinienne. De son côté, le président du parti, la voix du peuple, estime que l'intérêt du pays nécessite la stabilité au plus haut niveau de l'État. Il se dit convaincu que le chef de l'État, Abdelmedji Tebbou, n'a accompli d'importantes réalisations, tant sur le plan économique, social, politique que diplomatique. Lamin Asmani. Le président de la République a un programme complet. Son mandat n'est pas encore terminé. Nous devons le soutenir. Pourquoi cette décision ? Elle est justifiée par des arguments solides. En quatre ans de grands progrès ont été accomplis dans les domaines économiques, sociaux et diplomatiques. C'est l'intérêt du pays qui est en jeu. Et l'intérêt du pays requiert la continuité à la plus haute fonction de l'État. Le président de la République a besoin de plus de temps pour mener à bien ses réformes et préparer la transmission du flambeau à la génération post-indépendance. C'est ainsi que les partis El Moustakbel RND et PVP rejoignent le mouvement Al-Bina et le parti FLN qui ont déjà annoncé publiquement, rappelons-le, soutenir la candidature du président de la République Abdelmedji Tebbou pour un deuxième mandat. Pour sa part, le président du Mouvement de la Société pour la Paix, Abdelhali Hassan-Ishirif, a affirmé hier soir depuis Blida que sa formation politique était déterminée à se lancer dans la course à la présidentielle avec combativité. Et enfin, pour clore ce chapitre politique, un mot sur la société civile pour parler du Conseil supérieur de la jeunesse. Son président Mstav Ali Daoui a appelé depuis Bouira à une forte inscription des jeunes sur les listes électorales. Les jeunes qui doivent s'impliquer davantage, dit-il, dans la vie politique du pays en participant au vote pour contribuer à la réussite du scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. Et le scrutin présidentiel nécessite une couverture médiatique à la hauteur de l'événement et impliquant la maîtrise des notions, certes politiques, mais aussi juridiques. Il en a été question ce matin lors d'une journée de formation initiée par la radio algérienne en collaboration avec l'ANI au profit des directeurs des stations locales, Soraya Arzlan. Lors de cette journée de formation, le directeur de la radio nationale a mis l'accent sur le rôle et la couverture de ce rendez-vous électoral par les journalistes, Mohamed Brali, directeur de la radio nationale. Il s'agit des élections présidentielles dans un contexte international qui est brûlant, malheureusement, et dans un contexte national qui va vers un peu plus de stabilité, de sécurité, et puis d'emblée économique et sociale dont il fallait concevoir. Et puis vu que l'Algérie a changé considérablement une nouvelle constitution, un nouveau code des élections, autorités indépendantes et autonomes, Donc tout ce contexte nous oblige à permettre à nos amis journalistes et encadreurs des stations régionales, et puis aussi dans les chaînes nationales et thématiques, on doit mettre au diapason de tous ces changements. Donc c'est une petite initiative de formation, pour leur permettre d'acquérir des outils qui vont leur permettre de produire des comportements journalistiques. De son côté, le représentant de l'ANI, Karim Khalfallah, salue l'initiative de la radio algérienne et rappellera ce que prévoit la constitution, notamment en matière d'éthique. Karim Khalfallah. L'autorité nationale indépendante des élections a répondu favorablement à cette initiative pour être à l'écoute, mais aussi partager des expériences avec les journalistes, les rappeler, ce que prévoit la loi à la constitution en pareille situation, mais aussi ce qui est recommandé sur le plan de l'éthique et de la morale. Il est très important de s'arrêter sur ces volets-là, plus peu, tel rendez-vous est important, aussi bien pour les candidats, l'autorité nationale indépendante des élections, les journalistes, et il est nécessaire que chacun respecte les règles de loi. A noter la présence de Hassan Jaballah, maître de conférences, qui a apporté son expérience dans le domaine de la communication. Il s'est attardé sur l'importance de la communication politique. Les médias, comme la radio et la télévision, détiennent les outils nécessaires pour assurer leur mission en pareil contexte. Et pour clore le chapitre consacré aux élections présidentielles, direction Gelma avec le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation relative aux inscriptions sur les listes électorales et un coup d'envoi donné par le président de la commission de la citoyenneté et du volontariat de la vie associative et la participation des jeunes au sein du CIG Moussa Nouri. Une caravane composée d'environ 20 jeunes étalés ce matin à la rencontre des citoyens. Cela est dans le but de les sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. Le représentant de la vilaya de Gelma au CSG, Youssef Ben Taraz. Cette campagne vise principalement trois catégories. Les jeunes ayant atteint 18 ans avant le 7 septembre 2024, les citoyens qui ont déménagé ainsi que celles et ceux qui ne votaient pas jusque-là. Notre mission consiste à cet effet, à les sensibiliser que l'acte électoral est un devoir national. Par conséquent, ils doivent être un élément actif lors des prochaines échéances présidentielles. La caravane a sionné quatre grandes agglomérations, à savoir la nouvelle ville, la cité 1100, le pôle Adi El-Hzal-Mengoub, ainsi que la commune d'Ul-Khzala. De Gelma Zouherdouara, Al-Géchen 3. Lancement officiel depuis Moustaganem de la saison estivale 2024, qui dit saison estivale, dit risque d'incendie. La base d'activités aériennes pour la lutte contre les incendies et à l'évacuation sanitaire est désormais opérationnelle. Sa mise en service a été supervisée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Brahim Rade, qui était accompagné sur place par le ministre du ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de la ministre de l'Environnement et du président directeur général du groupe Sonatrack. Cette base est dédiée au village de l'ouest du pays. Elle a été réceptionnée à l'issue de 60 jours de travaux d'aménagement réalisés par la société Tassil Airlines, une filiale de Sonatrack, au niveau d'une piste située à la commune de Sayada dans les délais impartis. Des efforts ont été consentis justement pour gérer toute éventualité au cours de cette saison estivale. On écoute le ministre de l'Intérieur. Nous sommes en train de déployer de grands efforts. 18 secteurs sont concernés. Aujourd'hui, si nous sommes venus ici, c'est pour inaugurer cette unité qui est opérationnelle. Il s'agit de la base d'activités aériennes pour la lutte contre les incendies et l'évacuation sanitaire, comme c'est le cas à Béjaïa et à Annaba. Et pour rappel, l'Algérie a déjà acquis cinq avions canadaires en attendant la réception du sixième autre dans les prochaines semaines. Comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, ces moyens seront mobilisés en cas de nécessité. Gérer toute éventualité face au risque d'incendie, c'est contribuer à la préservation du patrimoine forestier. Une initiative en ce sens de la radio algérienne, via la chaîne 2 d'expression amazière, a été lancée ce samedi depuis le parc national de Gouraïa, dans la ville de Béjaïa. La particularité de la saison estivale cette année, la particularité réside dans la promulgation de nouvelles lois pour préserver le patrimoine forestier que recèle cette région fortement boisée. On écoute Haddad Moussafir, directeur du parc national de Gouraïa. Il en parle à Soraya Arzlan. Il y a eu la participation pratiquement de tous les secteurs qui contribuent pour la réussite de la saison estivale. La particularité cette année, une grande campagne de sensibilisation, c'est par rapport aux incendies de forêt et surtout avec les nouvelles lois et tout ce qui est la mise à feu au niveau des forêts. Aussi les barbecues sont interdits à l'intérieur des forêts, aussi le fait de jeter des déchets, c'est strictement interdit. En plus des amendes, c'est pour la sécurité des citoyens et des étudiants aussi. L'eau, une ressource vitale, nous en parlons à l'occasion de son rétablissement dans tous les quartiers à Tiaret et cela au moment où un nouveau directeur d'unité vient d'être installé à la tête de l'Algérienne des Ouharidinmi. En effet, l'eau captée depuis le bassin hydrographique de Chautchergui avec un débit de plus de 10 000 m3 jour est distribuée via le réseau public d'alimentation en eau potable avec une moyenne d'un jour sur cinq selon un programme pré-établi et rendu public par l'unité locale de l'Algérienne des Ouhs. Ainsi, grâce à cet effort de communication, les citoyens savent désormais quali le jour et l'horaire de distribution pour prendre leur disposition et faire leur réserve du précieux liquide avant un retour à la normale prévue dans les prochaines semaines. La crise de l'eau est donc en train d'être résorbée, surtout que l'autre projet, celui d'Agermaya dont les travaux démarrent demain dimanche 23 juin, doit renforcer l'alimentation en eau potable de la ville de Charette et de 11 autres communes de la partie orientale de la Ouidaya avec pas moins de 34 000 m3 jour. Une fois ce projet important achevé, dans un délai de 4 mois, ce sera en tout près de 70 000 m3 jour qui vont alimenter la capitale du Cherchou, soit plus que la quantité plus vive du barrage de Belkhadda, aujourd'hui totalement à sec. De Charette, l'Ouharidmi pour Algérienne 3. Le ministère de l'Agriculture rassure les éleveurs suite à l'apparition de quelques foyers de dermatoses nodulaires contagieuses bovines au niveau de quelques wilayas. La situation est maîtrisée, tous les moyens de prévention et de lutte ont été mobilisés afin d'accompagner les professionnels et d'éviter la propagation de la maladie dans le cheptel, souligne un communiqué du département de Youssef Chorf à Sabine Lassane. Le ministère de l'Agriculture affirme avoir engagé toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de contenir la maladie et d'éviter sa propagation. Parallèlement, les procédures d'acquisition du vaccin contre cette maladie ont déjà été engagées auprès de l'Institut Pasteur afin de renforcer le dispositif de prévention et de lutte. Et puisqu'il s'agit d'une maladie vectorielle où le virus se propage dans la population d'insectes, une large désinsectisation est fortement recommandée et doit obligatoirement être effectuée de manière permanente et contrôlée. Le département de Youssef Chorfa appelle au respect strict des mesures d'interdiction de déplacement des animaux à partir des exploitations infectées, de l'isolement des animaux malades et de la désinfection des locaux et des outils. En cas de suspicion, les éleveurs doivent se rapprocher du vétérinaire le plus proche, recommande le ministère. La dermatose nodulaire contagieuse bovine est une maladie virale qui affecte uniquement les bovins. Elle n'est pas transmissible à l'homme. Elle se transmet principalement par les vecteurs insectes-piqueurs et se caractérise notamment par de la fièvre et des nodules de taille diverse sur la peau de l'animal. On enchaîne avec le dossier consacré à la Palestine. Au moins 41 Palestiniens sont tombés en martyr. Plusieurs autres ont été blessés ce samedi dans deux bombardements de l'aviation sioniste contre des quartiers dans le centre-ville de Raza. L'armée d'occupation a pris pour cible une maison dans le quartier d'Etoufar, dans l'est de la ville de Raza, entraînant la mort en martyr de 17 Palestiniens et faisant plusieurs autres blessés. Un nouveau bombardement de l'armée sioniste a tué 24 autres Palestiniens et blessés des dizaines d'autres personnes dans le camp de réfugiés d'Echati dans l'ouest de la ville de Raza. De leur côté, des témoins oculaires affirment que quelques 20 maisons dans les quartiers ciblés ce samedi ont été complètement ou partiellement détruites à la suite des bombardements. De son côté, le chef de la politique étrangère de l'Union Européenne, Joseph Borrell, appelait à ouvrir une enquête indépendante sur le bombardement par l'aviation sioniste du bureau du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, faisant à Raza 22 martyrs et des dizaines de blessés parmi les Palestiniens, ainsi que des dégâts énormes au niveau des locaux du comité. Sur le plan juridique, Cuba se joint à l'Afrique du Sud dans la procédure lancée devant la Cour internationale de justice, la CIJ, contre l'entité sioniste pour crime de génocide dans la bande de Raza, portant ainsi le nombre de pays ayant annoncé ou même déposé une déclaration d'intervention dans cette affaire à 11. Prétoria, pour rappel, a porté plainte en décembre 2023 contre l'occupant israélien, l'accusant de violer la Convention pour la prévention et la répression de crimes de génocide dans son agression militaire sanguinaire à Raza. La Cour internationale de justice a émis à deux reprises des mesures conservatoires contre Israël pour protéger la vie des Palestiniens, des mesures non respectées jusqu'à l'heure. Le point sur l'évolution de ce dossier avec l'avocate française Olfa Ouled. Elle en parle à Karima Hasnaoui. Le litige aujourd'hui est clair. C'est l'Afrique du Sud qui demande à la Cour internationale de justice de reconnaître la violation de la Convention sur le génocide par Israël. Dans l'attente de l'arrêt final, du jugement final de la Cour internationale de justice qui va prendre plusieurs années, l'Afrique du Sud a demandé des mesures provisoires. Ces mesures provisoires vont s'appliquer jusqu'à ce que la Cour rende son jugement définitif. Sachant qu'en tout état de cause, dans l'arrêt final de la Cour internationale de justice, l'absence de mise en œuvre par Israël des mesures conservatoires qui ont pourtant été recommandées, constitueront sans doute une violation qui sera aussi retenue contre Israël. Et parallèlement à la situation à Raza, l'armée d'occupation israélienne au sud du Liban annonce des plans opérationnels pour une offensive plus large contre le Liban. En réaction à le chef du Hezbollah, la résistance libanaise Hassan Nasrallah avertit qu'aucun lieu dans les territoires palestiniens occupés n'est sûr pour Israël. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde, lui, le Liban ne peut pas devenir un autre Raza. La force occupante israélienne épuisée ne risque pas de s'engager sur une extension de la guerre vers le Liban. C'est en tout cas le décryptage de Shadi Yishafah, analyste, chercheur spécialiste de la question israélienne. Il en parle à Karim Hasdawi. L'escalade militaire israélienne est limitée et bien étudiée. Israël veut seulement désuader le Hezbollah au Liban, dont la position a été claire depuis le début de la guerre. Le Hezbollah est un front de soutien qui n'arrêtera ses opérations militaires que si la guerre génocidera Raza cesse. Israël se dit pas concerné actuellement par une guerre totale. L'armée d'occupation est épuisée et ne dispose pas d'effectifs suffisants pour affronter le Liban. Deux contingents se trouvent actuellement au nord et au sud de Raza et pas assez de réservistes pour les remplacer ou encore frapper le Liban. Les Israéliens craignent qu'une guerre au Liban conduise à une guerre plus élargie, soit l'implication que les francs syriens, irakiens et yaménites et leur plus grande crainte est l'Iran. Et en France, à quelques jours du premier tour des législatives anticipées prévues le 30 juin, l'on craint une possible utilisation de l'article 16 de la Constitution par le président français en cas de contestation des résultats et paralysie des institutions de l'État. L'application de cette mesure exceptionnelle plongera la France dans une crise institutionnelle sans précédent. Décryptage avec Benjamin Morel, analyste politique et maître de conférences en sciences politiques et en droits publics à l'Université de Paris. Il est contacté par Karim Hassnaoui. Il s'agit d'un régime d'exception disant à sortir de la légalité et à donner les pleins pouvoirs à un individu à dessein de rétablir la légalité. La dictature à la Romaine, c'est ça. C'est vraiment cette idée-là, l'article 16. Le problème, c'est que le président de la République est lui-même le juge du début de l'application et du moment où il peut lâcher. À la suite d'une élection, jamais vous n'avez une majorité qui n'est pas celle du président de la République. Vous avez un président de la République dont la légitimité est pour le moins très abîmée. Et que ce président de la République décidait de rendre les pleins pouvoirs, évidemment, on a une grosse, grosse crise de légitimité. Surtout, ça ne rentre pas encore une fois dans la philosophie de l'article, qui est le cas, si jamais on imagine l'application de l'article 16. Donc, à ce moment-là, on peut en effet rentrer dans une crise de légitimité encore plus aiguë. Retour chez nous, direction Bouira, avec cet hommage qui a été rendu à des enseignants qui ont pris leur retraite après de longues années passées à dispenser le savoir aux élèves. Un hommage que leur ont rendu les élèves et l'association des parents d'élèves, hautement saluée du reste par les enseignants. Une belle tradition au niveau des établissements scolaires de la Wilaya à Richachoua. Une belle tradition au niveau des établissements scolaires. Les enseignants et leurs élèves se disent au revoir et bon vacances dans la joie et la gaieté. Ce week-end, c'était l'école primaire Shiblaïsa à Chorfa, en collaboration avec l'association des parents d'élèves, qui a organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux lauréats et aux enseignants partis en retraite. Mohamed Marqassi, inspecteur de la circonscription. Ce rituel se perpétue au niveau de toutes les écoles. Cela encourage davantage les élèves et réjouer les retraites. Les élèves tout contents de leurs cadeaux rendent un vibrant hommage à tout le personnel de l'école, notamment ceux partis en retraite. Nous tenons à remercier l'ensemble des équipes de l'école primaire Shiblaïsa pour les efforts consentis. Nous sommes très contents pour ces cadeaux et en remercie l'association des parents d'élèves pour son soutien. Ces cadeaux nous encouragent à mieux travailler et bon retraite aux enseignants. Ils se sentent trop fatigués pour nous. Les enseignants honorés apprécient le geste. C'est une reconnaissance réconfortante. Ça fait un grand plaisir d'être là, de revoir encore mes collègues. Je suis très contente, très heureuse. Un prix par rapport à mes efforts, à mes travaux, que je partage avec mes collègues dans divers groupes, dans les réseaux sociaux. En l'occurrence, le titre « Mister enseignant, Algérie 2024 ». Primer les élèves les encourage à travailler davantage et honorer les retraités à leur départ est la meilleure considération et plus grand réconfort moral. Bouira, Aris Chachoua, Algérie Chantrois. Un dernier mot pour vous dire que la vague de chaleur qui sévit en ce moment continuera d'affecter jusqu'à demain dimanche quatre huiles à du sud du pays. Donc, il s'agit d'Adra, Rinsa, Lahbouz, Basjimoukhtar et l'ouest de Tamal-Rasset avec des températures qui pourraient atteindre, voire même dépasser les 49 degrés. Voilà, la météo, ce sera juste dans un instant, en fait, avec Amine Mounir. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fata Hmoukhoch était à la réalisation. Adlène à la technique et Neseline à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec elle et Moilly. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles.